Le chef de l'Institut Médico-Légal de Tel Aviv, c'est le docteur Hren Kugel. Bonsoir, merci d'être là. C'est votre équipe et vous-même qui avez procédé à cette identification. Je voudrais d'abord avoir votre réaction quand on vous a dit que vous alliez devoir identifier ce soldat mort il y a 37 ans. Qu'est-ce que ça vous a fait ? D'abord, c'est impressionnant. Et on a tellement attendu, ce n'est pas la première fois qu'on nous apporte des morceaux de corps, mais chaque fois ce n'était pas les bons. Mais c'est la première fois qu'on voit son uniforme, sa tenue, les inscriptions en hébreu qu'il y avait sur les chaussures. Et on a fait l'identification grâce à ça. Et de nombreuses personnes pleuraient. Il y a quelque chose de vraiment très émouvant de ramener un soldat à la maison. Oui, parce qu'il faut expliquer quand même qu'aujourd'hui la médecine a des techniques modernes, l'ADN notamment. Mais à l'époque, il y a 37 ans, on ne faisait pas de prélèvement d'ADN sur des soldats ou de la famille par exemple. On ne peut pas remonter par ce type de procédé. Alors aujourd'hui, la technologie vraiment s'est améliorée. Ce qui fait la différence, c'est l'alliance entre la médecine médicale et l'identification médicale. Quand on apporte des restes de soldats, il faut d'abord regarder s'il s'agit d'un homme ou d'une femme. Selon un os, on peut le savoir. On peut savoir quel est l'âge du squelette. Quand on a tout nettoyé, ce qui ne convient pas, il faut faire des analyses d'ADN. Elles ne sont pas simples, mais ça prend du temps. Mais quand on fait ces analyses et qu'on les compare avec des membres de la famille, alors on peut arriver à une identification et on peut dire qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce qu'il est mort tout de suite ou est-ce qu'il y a eu des blessures ? Alors ce qui est étonnant dans ce cas du soldat Bommel, c'est que ses effets personnels, ce qu'il portait sur lui quand il a été enterré, étaient très bien conservés. C'est ça qui est étonnant. Les uniformes étaient en bon état. Il a été enterré avec son uniforme, compris pratiquement toutes ses affaires. Et c'est une des choses qui nous permettent de comprendre qu'il est mort vraiment tout de suite après ses blessures. Et en fin de compte, c'est ce qui nous a amenés à vérifier sur son corps, tout de suite, sur son ADN, tout de suite. Et on a arrivé à un résultat rapide. Oui. Alors c'est une opération extrêmement délicate. Combien de temps ça vous a pris ? Parce qu'on a l'impression que tout s'est passé très vite. Il y a quelques jours. Je ne peux pas vous dire plus que ça, mais quelques jours. Oui, ça prend quelques jours. Et vous avez aujourd'hui la certitude. Il n'y a plus de doute. C'est bien son corps qui est enterré ce soir au Mont Herzl. Oui. L'identification est à 100% sûre. Nous avons informé sa famille et nous sommes vraiment sûrs qu'il s'agit de ce soldat. Et nous espérons que nous découvrirons également les restes d'autres soldats qui reviendront aussi à la maison. Est-ce que c'est le cas le plus ancien que vous ayez eu à identifier ? Est-ce que vous avez déjà eu d'autres cas un peu similaires dans votre carrière ? Non, non, ce n'est pas le plus vieux. Nous avons en Israël une liste de noms de disparus. Et lorsqu'on fait des recherches, on trouve des squelettes. Nous devons savoir s'il s'agit d'un reste d'archéologie ou si c'est quelqu'un qui a disparu depuis 1948. Nous avons trouvé des corps de gens qui sont... Et à chaque fois que nous trouvons un squelette jusqu'à la constitution de cette liste, nous avons trouvé 70 personnes comme ça que nous avons identifiées. Et tout ce que nous avons trouvé en Israël, c'est de l'archéologie. Mais des fois, on trouve même des personnes que l'on cherche. Israël est le seul pays comme ça à vouloir ramener à tout prix ces soldats et à les identifier même très longtemps après. Mais vous avez d'autres coopérations peut-être avec d'autres médecins à l'étranger sur ce domaine ? Tout d'abord, je crois qu'Israël est très particulier dans ce domaine. Les efforts que nous investissons pour ramener les soldats, c'est très important qu'ils soient enterrés en Israël. Les autres pays, c'est un peu différent. Mais il y a une coopération avec d'autres pays. Je ne parle pas de ce cas-là, parce que je ne peux pas en parler. Mais dans d'autres cas, d'autres pays nous aident à identifier des soldats et les ramener dans leur pays. Et ils font aussi cet effort de les retrouver, de les identifier. – Bon, en tout cas, j'imagine qu'il y a une fierté chez vous ce soir d'avoir participé à cette opération quand même, qui est incroyable, vu de l'extérieur, et d'avoir ramené ce soldat à être enterré ici en Israël ? – Bien entendu, en tant qu'Israélien, j'ai beaucoup de fierté que cette armée a dit à chaque soldat, quoi qu'il arrive, nous vous ramènerons. Nous vous inquiétons pas, mais nous voulons que vous rentriez vivant, mais quoi qu'il arrive, nous ferons tout ce qu'il faut. Nous dépenserons des millions et des forces humaines et des pressions humaines. Après 37 ans, nous l'avons ramené, et en tant qu'Israélien, je suis très fier de cela. – Merci beaucoup d'être venu témoigner dans ce journal, docteur Henn Kougel. Je rappelle que vous dirigez l'Institut médico-légal de Tel Aviv, c'est vous et votre équipe qui avez identifié formellement la dépouille du sergent Zachary Bommel. Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada